Alors, Allianz, j'enchaîne avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter, tu es basé à Brazzaville, est-ce que tu peux nous présenter, Allianz, ton parcours ? Comment tu es devenu ce que tu es aujourd'hui ? Est-ce que c'était prévu ? Est-ce que toi aussi, il y a eu un peu de hasard ? Comment tu as commencé ? Bien, mais je tiens à m'appeler que je sais moi, Allianz, donc Allianz Vaudreuil-Jupé-Mosso. Je ne vais pas dire que j'étais destiné à être designer, non. Parce que depuis tout petit, je bricolais souvent, j'étais sur les ordinateurs. D'ailleurs, je crois que j'ai été le plus jeune dans ma première génération d'avoir été formé en informatique. J'avais 8 ans, je faisais cours avec des personnes de 18 ans. Et je les battais déjà. C'est vrai que c'était juste avec les poutures, mais ça allait déjà très bien. Et c'est par là que ma passion dans l'informatique est née. Je commençais à apprendre un peu du bricolage, donc du spray, qu'ils disent comment est-ce qu'il fallait pirater, créer des virus, tout ça. Donc, je partais dans des cybercafés puisque je n'avais pas d'ordinateur. Au lieu d'aller sur des réseaux sociaux et tout, c'est vrai que ce n'était pas trop en vogue. Moi, je créais des virus. Je pétais les machines des cyber et on me ramenait pour pouvoir les réparer et on me payait. C'est ce que je faisais. Je me souviens un peu à tout, parfois dans le design. Toi, tu vas dans le cyber de quelqu'un. Toi, tu crées un virus et tu lui dis que tu peux résoudre son problème de virus. Voilà. Et c'était des virus qui me font ça, en fait. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est… OK, ça marche. Il n'y avait pas les infos, donc du coup, moi, je profitais par là. Parfois, je prenais des heures gratuitement comme ça seulement. D'accord. Et aussi, ça me plaisait bien de mettre des ailes, par exemple, derrière moi. J'essayais de me faire des petits designs avec des amis. D'ailleurs, il y a même Facebook qui est en train de me rappeler mes anciens designs d'il y a 10 ans. D'accord. Ce que je postais sur Facebook, j'ai vu le parcours, en tout cas, j'ai vu l'évolution. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne m'intéressais pas trop au design, concrètement, en termes de métier. Moi, je voulais être un pirate. D'accord, OK. Je voulais être un pirate. Alors, j'ai obtenu mon bac. Arrivé ici, toujours à Vaudville, les parents n'ont pas voulu que je fasse l'informatique parce qu'ils se disaient que l'informatique, c'était Word et Excel. Donc, c'était un peu ce qui se passait ici. D'accord, OK. Donc, je ne vais pas faire autrement. Je suis parti à la faculté. J'ai fait géologie. Donc, je suis géologue. D'accord. Je me suis arrêté en master. Je n'ai pas voulu soutenir mon master parce que je me disais que ce n'était pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais entre-temps, pendant tout mon parcours à l'université, j'étais toujours scotier sur l'informatique. D'accord. technologie, notamment avec Yann. C'est Yann Bonvie. Il est, je crois, le représentant de 10 000 codeurs ici au Congo. Tout à fait. C'est lui qui m'a formé, en fait, dans le passé sur différentes technologies. Mais puisque j'étais en même temps géologue et développeur, ça n'allait pas trop. Il fallait que je fasse un choix après. Oui, oui, oui. Alors, au moment où je me suis mis à choisir, j'ai obtenu une bourse qui est vraiment née au Kenya. Et je suis allé au Kenya. La grâce que j'ai pu avoir là-bas, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir maintenant me certifier en tant qu'expert et spécialiste de différents domaines. Parce que je touchais la suite Microsoft depuis longtemps. J'ai pu passer mon certificat de spécialiste master. Les logiciels d'Adobe, notamment Illustrator, Photoshop, InDesign et XD, qui n'étaient pas encore en vogue déjà en 2018 quand j'ai passé ma certification. D'accord. Et ça, tu as passé ça au Kenya, c'est ça ? Bourse au Kenya, c'est ça ? Oui, au Kenya. D'accord, super ça. Combien de temps ? Une bourse de... Oui. J'ai passé là-bas un mois et demi. Parce que j'étais parti pour une formation, en fait, en leadership. du principe du programme YALI. Maintenant, le problème, c'est qu'ils avaient intégré, ils avaient signé un partenariat, en fait, avec Microsoft et Certiport. D'accord. Je ne sais pas si. Oui, Certiport, ils certifient, en fait, plus de personnes sur n'importe quel domaine lié à l'informatique. C'est cette chance-là que j'ai pu avoir et je l'ai saisie. C'est vrai, j'ai étoué la première fois, mais j'ai été le seul qu'on a à repayer les frais, en fait, de la certification. D'accord. Juste parce que je leur ai montré de quoi est-ce que j'étais capable et le seul problème, c'était juste la langue. D'accord. C'est vrai que je parlais anglais, mais le langage technique, je ne l'avais pas. Parfait. Alors, les certifications que tu as passées, c'est quoi ? Tu m'as dit que c'était dans Microsoft ? Microsoft Specialist Master. D'accord. Microsoft Office Specialist Master. Et j'ai aussi passé des certificats d'instructeur à deux. D'accord. Photoshop, Illustrator, milieu. Donc, c'est un peu ce que j'ai eu à faire. Et maintenant, à mon retour, j'ai ouvert une agence. Oui. À la base, c'était une agence de construction graphique qui devrait juste se spécialiser sur la conception des interfaces utilisateurs et du parcours. Donc, le UI et le UX. D'accord. Je me suis connu à un problème que je n'avançais pas, puisque le domaine du UI et UX n'est pas connu dans mon pays. En tout cas, ce n'est pas connu du tout. Quand un développeur a un projet, il passe directement sur le code, il n'a pas la notion de la conception d'abord des interfaces, de l'interaction et tout, par un designer. Alors, j'ai essayé de l'imposer. Je m'impose toujours jusqu'aujourd'hui. D'accord. C'est ce que je fais. Mais puisqu'il fallait répondre aux charges. Absolument. Il y avait des charges qui étaient en train d'acquérir. Oui. Et il fallait donc que j'essaie un peu de changer de cap sur ma vision. D'accord. Je formais à titre privé. Après, je me suis dit, pourquoi pas former aussi maintenant un grand nombre de personnes. D'accord. Alors, j'ai miré la structure vers la formation. D'accord. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai eu un certificat, un partenaire plutôt qu'il est en France, qui me délivre des certificats du CPF. Parce que j'enseigne également en ligne par cette structure-là. D'accord. OK. CPF par ma. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je fais actuellement. Aujourd'hui, tu formes en Microsoft Office plus Adobe. Oui, je forme en Excel, Excel Expert, Word Expert, PowerPoint, mais le diapo design, parce qu'il y a du design qui est caché à l'intérieur. Il y a du diapo design. D'accord. Ça marche. J'ai dit, bon, ici au Congo, Brazzaville, il n'y a personne, je ne connais pas, en tout cas en ma connaissance, un formateur qui a une chaîne YouTube ou qui donne des formations en ligne pour essayer un peu de se mesurer à la concurrence internationale. Tout à fait. Je me suis dit, OK, je suis prêt à relever le défi. J'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube au nom de Design à deux tutos gratis. Design à deux tutos gratis. J'ai bientôt 600 abonnés. Je me suis fait pirater, c'est ce qui m'a regardé. Je me suis fait pirater en août. D'accord. Je me suis fait pirater en août et ça a un peu ralenti la chaîne. Je suis aussi rentré dans le monde de la formation sur Udemy. Parce que dans Biosi, personne n'est sur Udemy. D'accord. Je me suis dit, pourquoi ne pas être précurseur de ce genre de choses qui attend à être un mythe ? Oui. Je l'ai fait. Et actuellement, je prends des cours sur Udemy. J'ai, je crois, trois cours sur Udemy et plusieurs tutos de formation sur YouTube. Donc, en gros, c'est un peu ce que je fais. Tous les jours, je suis dans la formation en présentiel et en ligne. Donc, je forme en distanciel et aussi en présentiel. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un aujourd'hui, un jeune qui nous écoute qui est à Brazzaville et il veut en fait monter en puissance sur tout ce qui est Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, tu es là, quoi. Je suis là. En tout cas, je suis là pour aider la jeunesse. Parce que je le fais d'abord pour qu'on soit une force. Parce que je sais que seul, je ne pourrai pas. Ce n'est pas possible. Alors, je me dis, autant aider les autres à acquérir ces compétences-là. Super. En fuite pour exploser, Thomas. Nickel. Non, mais je suis très content. Bon, les gars, vraiment, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Voilà quelqu'un qui s'est fait. Moi, j'aime beaucoup. Toi aussi, tu t'es fait. Tu avais en tête, tu bricolais, tu étais pirate. Bon, ça, on ne va pas trop le dire. Parce que ça, on ne va pas encourager les jeunes à pirater. Parce que toi, tu es violent. Tu vas chez quelqu'un, tu pirate ton ordinateur et puis tu te dis qu'il faut payer. Tu vas corriger. Je crois que c'est même pour ça qu'on m'a aussi piraté. Parce qu'on a piraté les familles. Le pirateur est piraté. C'est ce qu'on appelle le karma. On voit que tu t'es battu. On voit qu'il y a eu le sort aussi. Il y a eu cette opportunité, ce stage, cette bourse. Et puis maintenant, tu as eu deux compétences, vraiment office et puis la suite à d'hab.